Bienvenue dans une nouvelle vidéo Henri Debus, aujourd'hui je t'emmène faire un tour en voilier en plein dans la mer de Cortez On va découvrir ensemble un phénomène que je n'avais jamais vu et ensuite je vais te parler un petit peu de l'histoire de la Basse Californie tout en faisant un petit geste pour l'environnement. Bref, ça va être très intense, installe-toi, prépare-toi, c'est parti Salut, moi c'est Greg, je voyage avec mon van Henri à travers le monde afin de te faire découvrir les plus beaux spots et de te partager ce que c'est de vivre dans une petite maison roulante à plein temps Alors abonne-toi et bienvenue dans Henri Debus Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur la mer, on a été invité sur un gros voyer On va aller faire une journée entière de découvertes sur la mer, on va essayer de trouver des tortues, des baleines mais je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de choses mais rien que le fait de se balader sur un bateau et de profiter de l'eau, ça fait très plaisir On était tranquillement installés sur la plage quand on a rencontré David et Martin qui venaient faire une petite expédition sur la terre depuis leur voilier Après de longues discussions et une soirée passée ensemble, de fil en aiguille, ils nous ont proposé de passer la journée entière à naviguer sur leur voilier Malheureusement pour nous, le vent n'était pas avec nous, mais ça ne nous a pas empêché de passer une bonne journée Après deux heures de navigation, sans vent malheureusement, on est arrivé à une plage où on ne peut qu'y accéder par bateau Il n'y a pas trop trop de monde encore, il y a quelques bateaux et je vais prendre le caisson waterproof et on va voir ce qu'on peut trouver et découvrir sous cette belle eau turquoise Presque turquoise, il manque juste un petit peu de soleil et enfin fait d'aussi ils ne sont pas capable sans découvrir j'ai pas autant d'în mais La pâte des interruptions C'était겠죠 C'est ta main La première partie de pêche n'était pas incroyable, on a juste été sur la plage pour voir s'il n'y avait pas des palourdes. Là on commence à avoir faim parce qu'il est midi, on va aller pêcher des poissons, on va voir ce qu'il y a. J'ai hâte parce qu'ils ont un petit grill à l'arrière du bateau, donc ça va être pêcher, vider, griller, manger, ça va être cool. Bon, cette fois-ci j'en ai pas pêché beaucoup, mais heureusement que Martin était là pour rattraper le coup. Quand on est sorti de l'eau, on s'est rendu compte qu'il fallait déjà qu'on remette les voiles vers notre point de départ de ce matin, histoire d'être sûr de ne pas naviguer de nuit. En arrivant, on s'est mis à cuisiner et on a pu enfin déguster le festin que nous avions pêché l'après-midi. Après une très chute soirée, on est rentré avec le petit bateau vers nos petites maisons roulantes respectives. Et une fois que tout le monde dormait, je suis resté éveillé encore un petit bout de temps. Et quand j'ai voulu aller me mettre au lit, j'ai découvert un phénomène qui m'était encore inconnu jusqu'ici. Ça, c'était pas censé être dans la vidéo. Regarde ce que j'ai trouvé. Ok. Donc, voilà. Oh putain. Mais merde. Mais regarde ça. Merde. Merde. Mais qu'est-ce que c'est ? Coucou. Voilà, je sais absolument pas ce que c'est. Je pense que c'est du plancton fluorescent. Phosphorescent plutôt. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Si, c'est incroyable. Oh. Ah ben regarde ça quoi. Il est dans l'eau. Sous-titrage ST' 501 Si je ne me trompe pas, c'est des planctons bioluminescents Je pense que c'est parce qu'ils bougent qu'on peut les voir s'illuminer Et normalement tu peux les voir passer dans l'eau en banc Et tu peux voir vraiment comme une aurore boréale dans l'eau Mais là je ne sais pas, ils étaient juste au bord de l'eau On dirait échoués parce qu'il y en avait pas mal sur le sable Mais c'est hallucinant J'ai réveillé Sèvres, j'ai réveillé tout le monde Pour montrer mes planctons bioluminescents C'est comme où ce que tu les as découvert ? Le meilleur truc dans l'histoire C'est que j'étais tranquillement en train de faire pipi Avec une vue incroyable, pleine lune Qui s'éclaire, qui éclaire tout le bazar Et là je commence à voir Des petits pas Dans l'eau s'illuminer Et je vois que c'est un petit oiseau Comme ça, tout tranquille, qui marche Et là je me dis mais Ça me faisait penser aux enfants qui ont des baskets Qui s'allument dès que tu marches dessus Je dis mais comment ça se fait que cet oiseau A des pieds qui s'illumine J'ai commencé à le poursuivre Il a commencé à marcher de plus en plus vite Et puis quand il a décollé Ça a fait une vague de lumière dans l'eau Et là j'ai halluciné J'ai direct sauté dedans Et j'ai vu tout s'illuminer C'est incroyable On est en train de se préparer pour repartir à l'aventure Et je peux te dire que ça fait du bien D'aller récupérer de l'eau, du gaz, de la nourriture S'enfouir dans les montagnes C'est joli ! Bienvenue à San Navier Un petit bled perdu entre les montagnes Qui est vachement stylé Il y a un truc à voir ici C'est la mission Je vais expliquer après c'est quoi une mission La mission Non, la mission c'est une abbaye je pense La mission En gros je pense que ce sont des églises en fait Tout simplement C'est pas une église, c'est une abbaye Une abbaye peut-être, sans doute Assurément Et franchement C'est très joli J'adore parce que la culture en Basse Californie Il n'y en a pas des masses Et je vais l'expliquer pourquoi Mais c'est cool d'avoir un petit village authentique Tu ne peux pas raconter des choses et puis après dire je vous explique après Non si je vais expliquer en sortant du véhicule Mais c'est splendide Avant de parler de l'histoire de la Basse Californie Parlons un petit peu de l'emplacement de la Basse Californie Et là tout est dans le titre La Basse Californie c'est Tamba de la Californie Et ouais C'est au Mexique C'est une péninsule qui est reliée par le continent Tout en haut Dans les environs de Mexicali et de Tijuana Et alors l'histoire de la Basse Californie C'est pas une histoire très très fun En fait avant Il y a bien longtemps Il y avait plus ou moins 48 000 personnes Nomades, chasseurs, cueilleurs Qui vivaient sur la péninsule de la Basse Californie Et au 17ème et au 18ème siècle Des missions jésuites européennes sont venues Coloniser la Basse Californie Et malheureusement pour un peu tout le monde Quand il y a un nouveau peuple qui rentre en contact Et il y a une nouvelle population Généralement ce qui arrive C'est qu'il y a beaucoup de gens qui meurent Parce que les métabolismes ne sont pas prêts Pour combattre les nouveaux virus des européens Donc en gros pour faire court Les 48 000 personnes qui vivaient tranquillement Sont presque toutes mortes à cause de ces virus Et du coup les missions jésuites se sont arrêtées Et donc ce qu'on a derrière moi C'est un des seuls vestiges de l'histoire de la Basse Californie Alors juste derrière moi Tu as un Olivier qui est super vieux Il a exactement 320 ans Et en fait c'est une preuve historique De ce que devaient faire les missionnaires Dès qu'ils arrivaient sur place C'est qu'ils devaient construire forcément l'église Et ensuite ils essayaient évidemment de récupérer l'eau Avec des irrigations en pierre Afin de pouvoir faire pousser plein de bonnes choses Et pouvoir se nourrir tranquillement Sur ce petit plateau Qui est quand même bien caché dans les montagnes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En se posant à ce spot Avec la petite famille de Wild Migration On a vraiment vécu un moment hors du temps Tout était avec nous La température Le coucher de soleil L'endroit Et l'ambiance qu'il y avait Tu vois c'est un peu le genre de moment Où tu as le sourire aux lèvres Et personne n'arrivera à te l'enlever Parce que pour moi c'est le genre de moment Où je vais regarder Respirer Sentir les odeurs qui m'entourent Et contempler Tout ce qu'il y a devant moi C'est ce genre de moment Simple Où je vais lâcher prise Et prendre conscience à 100% De ce qui se passe C'est ce genre de moment Qui te permet de réaliser Que tu es au bon endroit Au bon moment Avec les bonnes personnes Au bon moment Des gens qui apprennent Des gens venent Nous montrez Les gens qui servent Alors le spot derrière moi c'est vraiment un des premiers spots au Mexique et aux Etats-Unis et au Canada aussi Où on trouve des déchets un peu partout Du coup on a décidé de tout ramasser et de mettre dans un sac poubelle Et on est vraiment en train de se documenter pour voir comment améliorer notre impact au niveau du plastique Ce qui est intéressant ici c'est de se dire qu'on a vraiment ramassé tous les déchets Donc les prochaines personnes qui vont venir, ils auront vraiment un spot de rêve Parce que sincèrement il y a un petit oasis avec de l'eau On a de l'ombre parce qu'on est sous des arbres Franchement c'est tout ce qu'on adore Et voilà comme d'habitude j'espère que t'as kiffé cette vidéo Alors si j'ai pas pu poster ma vidéo à temps, pourtant j'ai tout fait pour C'est parce que j'ai dû travailler en urgence pendant 4 jours d'affilée Et je peux te dire que ça en vaut la peine parce qu'on te prépare de chouettes projets Il faut savoir qu'on rentre en Belgique en mai et on a pris nos avions à un mois d'intervalle Donc ça va permettre de faire plein de petits projets pendant ce mois Et je suis déjà ultra excité de tout ce qui se passe ici De tout ce qui va se passer en Belgique et de tout ce qui va se passer par la suite Bref, tu connais la chanson, tu peux suivre l'aventure sur le compte de Wild Migration Pour suivre la petite famille avec qui on voyage depuis pas mal de temps Tu peux suivre le compte de Séverine comme d'habitude sur Instagram et mon compte Et surtout si t'as envie de t'acheter des pulls et des t-shirts qui sont bien bien cool N'hésite pas à aller faire un tour sur le site rose.store Et comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine À plus dans le bus Ciao Ciao